Hello ! Oui mais je peux voler avec, oui ! Aujourd'hui on se retrouve dans le book haul manga du mois d'avril Je suis désolée mais il va un peu être speedé, je comptais faire les cartons Et je me suis dit si tu mets un carton tu pourras pas les présenter C'est pas con, hein, voilà Donc du coup, petit book haul pas prévu, en fait j'ai fait le roman aussi le même jour C'est un peu en speed, j'ai pas beaucoup de place sur ma carte mémoire, j'ai pas beaucoup de batterie Je suis fatiguée, on va y aller quand même On va commencer d'ailleurs par les BD, comme ça ceux qui veulent pas les BD Je vous mettrai un timer et vous pourrez zapper Alors pourquoi j'ai des BD ? C'est tout simplement parce qu'il y a eu les 48h de la BD Donc du coup des BD à 2€ parmi une sélection Et j'en ai pris certaines parce qu'elles me sont souhaitent beaucoup trop envie La première que je me suis prise c'est Le Voyage Extraordinaire, le tome 4 Au début je me demandais pourquoi il mettait un tome 4 Mais en fait c'est le début d'un nouveau cycle Et d'après ce que j'ai compris c'est des adaptations de romans de Jules Verne Donc oui en fait c'est pas très très grave que ce soit le tome 4 Puisque c'est le tome 1 du cycle Et les dessins sont super beaux Voilà Ensuite étant très grande fan je me suis pris Kaamelott La BD je savais même pas qu'il en existait Il en existe pas mal en plus Donc voilà et je trouve que au niveau dessin On reconnait énormément Les personnages de la série Et comme ça verser littéralement mon enfance Bah voilà Il me fallait Kaamelott Ensuite je me suis pris Les Enfants de la Résistance Là je sais plus sur mon papa Parce que je sais qu'il aime bien tout ce qui touche aux guerres et tout ça Donc je la lirai aussi mais je sais qu'il aime bien tout ce qui touche aux guerres Je me récapépette Et ensuite la dernière que je trouve la plus jolie J'ai les BD qui glissent sur mon genou Le Monde de Milo Qui est une BD super grande Et qui est vachement belle Hop Oula je tombe sur une scène de guerre On a plus joli ou pas s'il vous plaît On va plus calme, plus joli Plus tranquille Alors je sais pas si c'est bien cadré au niveau des images Parce que les BD sont plus grandes que ma tête à chaque fois Et il y a deux mangas que j'ai pris Mais qui sont dans les piles Du coup bah Je vous dirai quand j'arrive pas dessus dans la pile Le manga que m'a envoyé Kazé Donc c'est The Promised Neverland Le tome 1 Vous aurez l'update lecture avec dedans le 15 mai Voilà Oui je suis totalement datée Je l'ai vraiment bien aimé C'est vraiment sympa Psychologique Découverte Franchement super manga Pour l'instant j'ai beaucoup aimé le premier tome Ensuite et bah du coup les deux de la... Les 40 heures d'avis Il y avait Platinum Manet mais je l'ai pas pris Parce que j'accroche pas du tout à ce manga Je me suis pris Tenjin Le dieu du ciel donc chez Kana Qui est sans jaquette du coup Qui est directement imprimé dessus Et le premier tome de To Your Eternity Donc par auteur de Simon's Voice Je l'avais lu J'étais très métigée Et en fait je sais pas pourquoi Je me suis relu le dernier chapitre Et c'est là que je me suis dit Mais attends je l'ai pas lu en fait ce chapitre C'est à dire que je pense que quand j'ai lu mon manga J'ai lu peut-être un ou deux chapitres Parce qu'en fait je me souviens Enfin la fin pour moi ça a été sur le combat Et il y avait rien après Et là en fait si il y a moins un ou deux chapitres après Donc je me dis que je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai lu ça Et en plus voilà c'est une jaquette qui est exclusive Enfin qui était exclusive pour les 48 heures de la BD Donc voilà super belle Et Yotec a acheté le tome 2 de To Your Eternity Donc je vais pouvoir me remettre à ce manga Ensuite je suis passée dans un Happy Cash Je crois à Chambéry J'ai trouvé les trois premiers tomes de Mob Psycho 100 à 250 unités Je n'ai pas du tout accroché à One Punch Man Mais on m'a dit que Mob Psycho était totalement différent Donc Je me suis dit que j'allais décider quand même Et je me suis trouvé le tome 7 et le tome 8 de Tsukugul Je n'ai plus de voix C'est la mort C'est un peu la mort moi pour une youtubeuse de ne pas avoir de voix Je me suis donc acheté le tome 7 et le tome 8 de Tsukugul Qui était donc à 2,50 aussi Unité Moi je sais qu'en Enka j'ai déjà été à 5 et quelques chez Gilbert Donc voilà Je sais que je suis le tome 2 niveau de lecture Mais bon moi j'ai un petit peu d'avance Donc ça je vais pouvoir tout lire d'un coup En vie de grenier je me suis trouvé les deux premiers tomes De Un carré de ciel bleu Qui est une série en 4 tomes Que j'ai dû emprunter au moins 15 fois A la bibliothèque parce que je l'adore Et que je ne l'avais jamais trouvé Et que du coup maintenant il faut que je me trouve Les deux autres tomes Et d'ailleurs c'est de saut Genre ça m'a tapé c'est qu'en fait c'est de saut Le mec il a deux lettres c'est tout Et ensuite je suis tombée sur un stand En vie de grenier qui vendait plein de mangas Et en plus la fille m'a fait Une super riche tour Donc j'étais trop trop heureuse Il y avait le tome 60 De Fairy Tale, alors oui Fairy Tale c'est toujours des trous C'est à dire que j'ai le 50, 52, 53, 60 Voilà il n'est pas en version collector Mais j'avoue que les collecteurs de Fairy Tale M'intéressent de moins en moins parce qu'ils sont De moins en moins intéressants Je crois que le 63 ressort avec des cartes Mais elles n'ont pas l'air folles et j'ai déjà le 50 Qui était avec des cartes Donc les éditions normales ça me va Ensuite le premier tome de Gurren 5 Que je cherchais pas mal parce que c'est Le character design du même auteur que Bloodlad Et en plus c'est une série en 3 tomes Donc voilà je la cherchais pas mal Et du coup premier tome trouvé, premier tome lu aussi Dans les prochaines updates vous l'aurez Ensuite je me suis trouvé du coup les 3 premiers tomes De The Rising Sheed Heroes Qui est mon coup de coeur de 2018 pour l'instant Voilà ça a été une découverte cette série Enfin je savais que ça allait me plaire Parce que ça fait trop longtemps que je la stalk C'est à dire que j'avais vu la sortie du tome 1 Et je me suis dit ouais ça a l'air trop cool Mais je voilà Et là du coup comme c'était un tout petit prix Je les ai pris Et c'est vraiment mon coup de coeur de 2018 Sans aucun doute Ensuite il y avait Somalie et l'esprit de la forêt Ça je trouvais ça cool parce que j'ai très rarement des komikus Qu'il faudrait que j'en ai plus Parce que j'aime beaucoup leur série Et que j'ai lu et qui est beaucoup trop beau Pareil vous verrez bientôt en update Quoique peut-être formé Parce que mes updates sont très Elles sont faites beaucoup à l'avance avec le déménagement Un yaoi après il y a la suite Hybrid Child Donc c'est par l'auteur d'une journée Je vous recommande pas C'est pas le mieux C'est pas fifou Je le garde parce que Parce qu'il est là Et comme ça je serai avec les djoun djoun Mais il est pas fifou Et la best trouvaille Après The Rising Child du coup Parce que c'est le coup de coeur Les 9 premiers tomes Comme association Oui bien sûr De Assassination Classroom Et tout ce que j'ai à vous présenter Depuis Depuis C'était quoi Depuis Fairy Tail du coup M'a coûté 20 euros Ouais Donc en gros c'était vraiment Juste la bonne affaire Donc voilà J'ai tout le début De Assocations 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 1 2 3 Assocations Assocations Classroom Je suis trop contente Parce que la série est en moins de symptômes Je l'adore Et je savais que j'allais me l'acheter en noir Je la lisais à la bibliothèque Je revisais des tomes et tout ça Je l'achèterais pas tout de suite Mais au moins Bah j'ai les 9 premiers tomes Pour un prix dérisoire Sur ce la vidéo est finie Désolée si elle était un peu speed J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas Bah faire votre truc Votre vie Dites moi en commentaire Qu'est-ce que vous avez acheté Et tout ça Et moi je vous laisse Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501